Radio-Public Afrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français A la présentation, les logistiques, les méchants Merci d'avouter à la radio publique africaine Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 7 septembre 2024 Dont voici les grands tirs Le procureur de la République en province de Makamba Est accusé de violation des droits de la personne humaine Selon certaines sources Cette autorité est accusée d'user de son pouvoir Pour arrêter à incarcérer injustement des gens Dans l'objectif de les soutirer de l'argent Vous allez l'entendre au début de ce journal Dans ce journal également, nous allons vous parler Les indignations des parents des élèves de l'école fondamentale de Rougoula Située en zone Wujindo de la commune Mougui Nous sommes en province de Chibitoké Qui font savoir que leurs enfants n'ont pas encore obtenu les résultats de l'année scolaire écoulée Et comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société Est au rendez-vous Celui d'aujourd'hui Se focalise sur le dossier de la journaliste Samba Mouza Qui devrait comparaître jeudi, le 5 septembre 2024 Mais qui a vu sa comparution reportée à cause du manque d'eau carburant Voilà pour les titres Le développement, c'est dans un instant Au bonsoir, démarrons ce journal par la page Droits de l'Homme Les habitants de la province de Makamba dénoncent les abus du procureur de la République Dans cette province, cette autorité est accusée, accusée de son pouvoir Pour arrêter et incarcérer injustement des gens Afin de les soutirer de l'argent Hormis des détenus qui ont dépassé le délai réglementaire d'incarcération Dans les cas du commissariat provincial de la police Nos sources à Makamba révèlent qu'il y a même des prisonniers Qui avaient été libérés par la mesure de la grâce présidentielle Qui ont fini par être arrêtés de nouveau par cette autorité judiciaire Au portage signé Emmanuel Miungueko Certains citoyens de la province de Makamba indiquent que le phénomène d'arrêter Et d'incarcerer injustement des gens Pour les soutirer de l'argent est devenu comme une habitude Chez le procureur de la République en cette province de Makamba Notre ressource fait savoir que parmi les détenus estimés à une quatre-vingtaine Figurent ceux qui ont déjà dépassé le délai réglementaire Dans les cachots du commissariat provincial de la police Je voudrais mettre au grand jour les justices Qui caractérisent le procureur de la République En professe de Makamba à la personne de Krabel Sabuchimique Qui enferme des gens dans le but d'un cas de la région Il y a des OPJ qui opèrent comme ces commissionnaires Qui se consultent pour emprisonner des individus Pour le moment, le cachot du commissariat contient au moins 80 détenus Et se deviennent de passer sept mois sans être assumis à un interlocatoire En principe, on ne peut pas dépasser 14 jours au cachot du commissariat Une autre préoccupation de certains citoyens de Makamba Concernent des prisonniers qui avaient été libérés par la mesure de la grâce présidentielle Mais qui ont été interceptés de nouveau par cette autorité judiciaire Ces habitants interpellent le numéro 1 burundais de s'activer pour remédier à cette situation Parmi ceux qui avaient été libérés par la grâce présidentielle Je connais un prénommé filmé qui a été encore arrêté Et qui faisait dépasser un mois et demi sans être auditionné Nous demandons à son excellence, le président de la République De suivre de plus ce procureur de Makamba Et de suivre aussi ce cachot du commissariat Qui peut renfermer des gens pendant sept mois Et que celles-t-elles n'ont pas encore compris A ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Graver Savchimik Procureur de la République en province de Makamba Par via son téléphone portable, mais il est resté injoignable Merci à toi Emmanuel Nioungeko et une société dénommée Imeli Bahari S'apprêtent à conduire un groupe de burundais en Irak et en Somalie Pour y effectuer le travail de gardiennage Des familles de ces burundais manifestent des inquiétudes quant à ce qui peut leur arriver Et demandent aux autorités de vérifier d'abord s'ils ne vont pas être exploités Comme des esclaves plus de l'état avec Clovis Les burundais qui vont être envoyés en Irak et en Somalie sont en tout au nombre de 200 Ils seront envoyés par une société connue sous le nom d'Imeli Bahari selon notre source Toutefois, cette société n'apparaît ni pas sur les contrats que ces burundais ont signés Si on se réfère au contrat que nous avons à notre possession est confirmé par un des personnes Ayant déjà signé le contrat en question Par contre, si le contrat apparaît une autre agence nommée African Brain, African Hands and Studies Abahas en abrégé, une agence spécialisée dans l'orientation et assistance pour étudier ou travailler à l'étranger Selon une des 200 personnes qui vont partir pour ces pays, on promet un salaire de 1600 dollars américains par mois pour celui qui va en Irak Et 2200 dollars américains pour celui qui va en Somalie Des salaires qui n'apparaissent même pas dans le contrat signé avec Abahas Les familles de certaines personnes parmi ceux qui vont être conduits dans ces pays S'inquiètent pour la sécurité et la vie des leurs Et demandent au gouvernement de dépêcher une commission d'inspection pour écarter tout risque Que les leurs ne vont pas dans ces pays pour y être des esclaves Clovis Nyonzima et en page gouvernance Le Burundi a toujours connu des difficultés à trouver Une solution au manque d'un avion présidentiel Depuis que le parti SNDD-STD a pris les rênes du pouvoir Différentes autorités ont tenté de s'enrichir en se cachant derrière La recherche d'une solution C'est du malariation de Frédéric Marbrigno-Villa Président de la CEPHOR à Roucha Après que les députés aient manifesté dans une plénière de ce 5 septembre 2024 Leurs inquiétudes sur un avion qui avait été offert à la présence du Burundi par la Chine Un autre qui avait été acheté Frédéric Marbrigno-Villa trouve donc que même la ministre du Commerce Ne peut pas donner une réponse précise au Burundi Car il est au courant de la réalité Et ne peut aller à l'encontre des souhaits de ses expériences On l'écoute Je crois que là où on est aujourd'hui On est face à des problèmes réels Où la question des avions dans notre pays Cause toujours problème Parce qu'il n'y a aucune solution viable Cependant ça continue à permettre à l'autorité d'avoir de l'argent Sous forme de budget Qui puisse sortir chaque année Maintenant est-ce que c'est vrai que cet argent est utilisé pour cette cause ou pas Je crois qu'on devrait quand même avoir de la lumière sur cela Voilà, donc j'ai donné des propositions pour la première question Qu'on remette ce don et qu'on leur donne un autre qui puisse être utile au pays Deux, il faut clôturer cette question d'entretien de cet avion Ou le vendre, je ne sais pas Mais en tout cas aborder d'autres voies Quitte à ce qu'on arrête ce budget Qui est toujours envoyé pour cet entretien Pour un avion qui ne viendra peut-être jamais Je demanderai à ces députés de comptabiliser l'argent qui a été déjà prévu Pour l'entretien de cet avion Et vérifier si justement cet argent a été utilisé pour cet objectif-là Ou si elle devient une autre occasion pour permettre aux autorités De toujours engranger de l'argent à chaque fois que besoin En donnant des raisons qui sont fallacieuses, qui ne tiennent pas debout Je crois que ça devrait être ça, le rôle des députés Je comprends la réponse du ministre Mais le ministre ne devrait pas répondre à ces questions maintenant Et je crois qu'il aurait dû même demander à l'Assemblée nationale De la recevoir Quitte à informer non seulement l'Assemblée nationale Mais aussi le public Les conducteurs de véhicules de transport en commun de la province d'Itéga Embarquent un nombre élevé de passagers à bord de leurs véhicules Des habitants de cette capitale politique du Burundi affirment que Des suites de ces pratiques, il est impossible de lutter contre la variole du singe L'inquiétude est donc grandissante chez ses habitants Et nous sommes à l'entendre, si grand navaud nous en dit plus Le siège de véhicule de transport en commun de type Rias Qui est destiné à positionner correctement 4 personnes en province d'Itéga Il est occupé actuellement par 6 personnes Le siège de devant, normalement occupé par une seule personne à côté du chauffeur Il est actuellement occupé par 2 personnes Sans oublier les enfants qui manquent de siège et qui sont tenus par leurs parents Concernant le déplacement en commun à bord du véhicule de type Probox Là c'est le pire, car à part le dépassement des normes de personnes occupantes On assiste également à un mauvais chargement de marchandises Les habitants d'Itéga affirment que c'est presque impossible de lutter contre la variole du singe Ici, on donne l'exemple des fêtes organisées par le parti au pouvoir Le CNDD-FDD qui déplace ses partisans comme des inhumains dans les camions de type Fousseau J'aimerais bien donner l'exemple de la fête Imbonella Kuredei Les fidèles du CNDD-FDD étaient déplacés dans les camions de type Fousseau En quittant Itéga vers Bujumbura et dépassant les capacités de chargement de ce véhicule Certaines personnes s'asseyaient sur les autres et dépassant le nombre de 100 personnes L'inquiétude est grandissante chez les citoyens de Itéga Disant que rien n'est fait dans les meilleurs délais que la propagation de cette maladie Sera croissante d'une manière ingérable au Burundi Merci à toi aussi, innocent Valentin Singilangavo Et quittons Itéga pour nous rendre à Chibitoké où la situation est similaire Car Itéga faisant allusion sur nombre d'individus embarqués à bord des engins de transport Suite à la pénurie du carburant des habitants de la commune de Rugombo Prévèrent eux aussi qu'il est presque impossible de se protéger contre l'épidémie de la variole du singe Le poids avec Walter Quidera Le respect des mesures barrières contre le M-Pox est une utopie en commune Rugombo Cela s'explique par le fait que le transport dans la dite commune est un problème difficile à résoudre Selon certains habitants de la commune Rugombo, une moto censée transporter 2 personnes Transporte actuellement plus de 5 personnes Soit sur un nombre d'individus transportés se remarque aussi pour les voitures de type Probox Ainsi, cet habitant trouve que le respect des mesures barrières contre la variole du singe M-Pox est impossible Le respect des mesures barrières contre le M-Pox est impossible ici chez nous Ceci fait qu'une moto-taxi transporte 6 personnes Un conducteur de moto-taxi ne peut pas démarrer sans avoir 6 personnes Comment pouvons-nous respecter ces mesures avec son mauvais chargément ? Quant au bus qui doit transporter 18 personnes, il a embarqué plus de 30 personnes Pour les voitures de type Probox, une place destinée aux 4 personnes Pour le moment, il est occupé à 9 ou voire même 10 personnes Vous comprenez que c'est difficile de se protéger contre le M-Pox A l'origine de ces difficultés de transport se trouve la pénurie du carburant Ceux qui font le transport en commun, que ce soit les taxis-motos ou les conducteurs de véhicules Réveillent que s'ils n'embarquent pas beaucoup de personnes, ils seraient tentés d'enregistrer des pertes car le carburant est très cher Une bouteille d'un litre et demi de carburant coûte entre 25 et 27 000 francs bondés Comment les chauffeurs vont faire pour récupérer cet alitia ? Vous comprenez quel est le seul moyen de le récupérer ? Il vient d'embarquer plusieurs personnes sur une moto Le conducteur se soit juste au-dessus du réservoir Ensuite, derrière, il doit y embarquer des personnes Puis la place qui était destinée à des personnes est occupée par 4 personnes C'est comme ça que ça marche ici Quand on provoque sur le siège de devant, à côté du chauffeur Au lieu d'un passager, c'est entre 3 et 4 personnes Puis comme plus, le conducteur s'adopie à 4 personnes L'eau pure dans tout cela Selon la population de la commune de Rugombo C'est que tout cela se fait sous les yeux de la police routière Qui regarde sans rien faire En fait, il les pousse à dire que la lutte contre le M-Pox Est toujours impossible au Burundi Merci à toi aussi, Walter Quizera Le manque du Coran et la faible connexion Internet Sont des obstacles pour le bon déroulement du processus de recensement En cours, au propos de Nicolas Naichimie Directeur du Bureau national chargé de recensement Pour lui, les solutions qu'ils avaient mises en place Pour faire face aux problèmes d'électricité S'avèrent être inefficaces À cela s'ajoute la résistance de certaines familles Suite à leur croyance Je vous propose d'écouter Nicolas Naichimie Il est le chargé du Bureau national de recensement Nous avons certains défis Un des défis majeurs, c'est le manque d'électricité dans toutes les localités Ça impacte négativement sur la collecte Si un nager recenseur passe une journée Sans avoir de l'énergie dans sa tablette, il ne peut pas travailler Et l'autre défi, c'est par rapport à la connexion Internet Parce que les données doivent être envoyées au serveur à la fin de la journée Nous avons aussi d'autres défis qui sont liés au refus Refus de certains ménages liés à leur croyance Et l'autre défi, c'était dans certaines localités Où la sensibilisation n'a pas été effective Voilà en gros les défis auxquels maintenant nous sommes confrontés jusqu'à là Et je vous le disais en titre, les élèves de l'école fondamentale de Rouboula Située en zone Wohindo de la commune Mougui Provinces de Chibitoké n'ont pas encore obtenu les résultats de l'année scolaire écoulée Leurs parents indiquent ne rien comprendre de cette situation Ils demandent ainsi aux responsables du domaine de l'éducation en commune Mougui Pour trouver une solution à ce problème Et puis on dit mal, nous faire le point Ces élèves de l'école fondamentale de Rouboula Se trouvent en zone Wohindo comme une Mougui Qui n'ont encore réussi les résultats Sont en nombre de déjà qu'à trêver Et ils sont de la première année jusqu'à 8 000 mètres de l'école fondamentale Notre ressource est à 1000 parents de ces enfants Fait savoir que cet établissement scolaire a été construit à l'air frais Et qu'il contribue également pour le remontage destiné au paiement des enseignants vacataires Ceux parents indiquent qu'ils sont très inquiets Parce que leurs enfants n'ont pas encore obtenu les résultats de l'année dernière Alors qu'il reste une semaine seulement Pour qui notre année scolaire commence Les enseignants vacataires ont refusé de donner les bilettins Nous avons donné ces contributions aux directeurs Mais elles n'ont pas été distribuées à ces enseignants vacataires Chaque ménager a contribué à hauteur de 1500 flambours Les examens ont été faits Mais il lui a signifié que les parents n'ont pas encore amené de l'aridia Comme c'était vers la fée de l'année Il a même demandé aux parents de donner de l'aridia Ou des photos de passeport Comme s'ils le plus étaient Et les parents ont donné une somme de 1000 flambours chaque Que ce soit l'aridia Que ces vérités Moins encore la proclamation Nous n'avons rien dit Jusqu'après l'année scolaire va débuter Les enseignants vacataires ont donné Les examens d'Europe chargés Mais pas de résultats Les parents ne savent ici Les enfants ont été admis Car les classes suivantes Alors que l'école commence Et le siège Ces paradoxes élèves de l'école fondamentale d'Orbura Font savoir que le directeur de cette école A refusé de se présenter Pour qu'il puisse parler de ce problème Avec les parents et les enseignants vacataires Comme elle indique notre source Nous demandons de lui redonner De ramener cet aridia Parce que ce sont des contributions données Par les parents Lui, il possède son numéro matriculé Et il est payé par le gouvernement Il ne devrait dépenser son salaire Et même l'aridia Des contributions des parents Destinés à ses professeurs vacataires Nous demandons qu'il ramène l'aridia Et que nous sachions Les résultats scolaires de nos enfants Actuellement, il ne peut pas se présenter Pour qu'il puisse parler Avec ses enseignants vacataires Qu'il a employés Il est natif Dans cette école Une autre société Cette école est fondamentale Mais il préfère rester En commun Il demande au responsable de la direction De l'enseignement en commune Mougui De trouver solution La rédaction de la RPA A essayé de joindre Au port Nijimbere Le DLT de l'économie fondamentale De Rubura Mais sans succès Roger Kanawega Le directeur de l'enseignement en commune Mougui N'a pas voulu s'exprimer C'est ce sujet Et c'est le moment de suivre Le mini-magazine au cœur De la société Celui d'aujourd'hui Se focalise sur le dossier De la journaliste Sandra Moroza Qui devait comparaître Jeudi 5 septembre 2024 Mais qui a vu par la suite Sa comparution reportée A cause du manque De carburant Au cœur de la société Vous est présenté par Bon fils Nijonguelé Au cœur de la société Au cœur de la société Est une émission De tous les samedis Préparée en synergie Par les radios Inzamba Agate Kakawe Radio RPA Idouya Nageougou Ainsi que la radio-télévision Renaissance Le report inopiné Du procès De Sandra Moroza Jeudi dernier 5 septembre 2024 Journaliste pour Journal en ligne Renovar Burundi Incarnait une illustration Troublante Des défis persistants En matière de justice Et de transparence Au Burundi Cette justification Soulève Une question cruciale Et c'est vraiment Un simple problème Logistique Ou s'avent-il D'une tactique Délibérée Pour miser les voix dissidentes Les réponses Autour de cette question C'est dans son mini-magazine Au cœur de la société De ce samedi Sept septembre 2024 A la présentation Vous êtes avec Bonfils Niongué Bienvenue Arrêtée en avril 2024 Moroza est accusée D'atteinte à la sûreté Intérieure de l'État Comme plusieurs autres Innocents En prison Et aversion Ethnique Charge lourde De conséquence L'audience Qui devait s'obtenir Le 5 septembre 2024 Au tribunal De grande distance De Moukaza A été ajournée Sous un prétexte Compréhensible Au Burundi Manque de carburant Qui empêche Le transport De détenir Cette justification Soulignée Par l'avocat De Moukaza Maître Prospénie Comme étant Singulièrement Appliquée A ce cas précis Sous suite Des interrogations Quant aux motivations Réelles Derrière Ce report Posant Des questions Sur l'équité Du système Judiciel Et l'engagement Du pays Envers les principes De droit Pour Innocent Moukaza Directeur De la télévision En connaissance Ce sont Les conséquences D'une gouvernance A genoux Économiquement Bon Quand l'Etat N'arrive plus A faire en sorte Que le pays Soit provisionné En carburant Évidemment Les conséquences Frappent Tous les domaines De la vie Que ce soit L'économie Le travail La santé Le transport De marchandises L'enseignement Même la sécurité Probablement Et maintenant Voilà que les prisonniers Ne peuvent pas Aller comparer Parce que Dans les prisons Ils n'ont pas Le carburant Pour transporter Les prisonniers Jusqu'au tribunal C'est proprement Scandalé D'emprisonner Les gens Qui pour la plupart D'ailleurs Ne devraient Pas être en prison Notre collègue Sandra Moukaza N'a pas commis De délit Qui justifie Qu'ils soient en prison Certainement Que d'autres Sont dans les mêmes Conditions Et qu'en plus Les États soient Incapables De les amener Devant les tribunaux Pour pouvoir Comparaître Et probablement Être relaxés C'est C'est Pélibre C'est Pélibre D'avoir des prisons Saturées Où la capacité D'accueil Est de loin De passer On voit Ce que ça donne Dans le cas De la tristement Célèbre prison De Makara A RDC Ce qui s'est passé La semaine dernière Il ne faudrait pas Qu'on arrive Aux-mêmes Tragédie Au Burundi Il est vraiment Il est important Que l'État Essaye de se reprendre Que le gouvernement Burundi Essaye de se reprendre Et des pratiques Un peu plus normales Que les absurdités Auxquelles Il se livre Depuis Des années L'arrestations De Sandra Morosa Prouve Une fois De plus Les préoccupations Persistantes Quant à la liberté D'expression Au Burundi Ce report du procès Attribué Officiellement A un manque De carburant Pour le transport Des détenus Soulèvent Des questions Troublantes Sur l'intégrité Des procès Judiciels Et la volonté Du gouvernement De respecter Les droits Fondamentaux Il y a lieu De se demander Avec la pénurie Persistante Des carburants Des prisonniers Doivent en être Victimes En l'occurrence La journaliste Sandra Morosa Et bien d'autres Prisonniers D'opinion En principe Le droit A un procès Actable Et la liberté D'expression Sont protégés Par les lois Nationales Et les conventions Internationales Auquel le bon lit Est partie Toutefois L'utilisation Recurante De charges Liées A la sécurité De l'état Pour restreindre Les voies critiques Et notamment Celles des journalistes Mentionne Une instrumentalisation De la justice Pour des fins Politiques Cela a pour effet De dissuader Le journalisme D'investigation Et de réduire L'espace Pour le dialogue Public L'essentiel A toute société Démocratique Une situation Extrêmement Déplorable Pour une presse Burrondaise Libre Avant la prise De pouvoir Des partis Sains Des FDD Et voilà C'est ici Que prend fin Le magazine Au coeur de la société De ce samedi Bonne vie C'était à la présentation Rendez-vous Samedi prochain Au revoir C'était l'émission Au coeur de la société Et voilà Et voilà Chers auditeurs De la radio Public Africaine C'est par Le mini Magazine Au coeur de la société Que le journal De ce 7 septembre 2024 Se termine Merci pour votre Écoute Je remercie Également mes collègues De la rédaction Et de la technique Pour leur parfaite Collaboration Et l'onivelle Et mes chats Je vous présente Ce journal Je vous souhaite Un bon week-end Sous-titres par Jérémy Diaz